Bonjour tout le monde, mon nom est Scarlett James et je voulais partager ce matin, j'ai eu une petite montée de lait, j'avais besoin de parler avec vous. I will also say it in English if you want to be patient, it will be a little later in the video. Donc, ma petite montée de lait disais-je, ces derniers temps j'avais une certaine fierté vis-à-vis de nous ici au Québec, je disais wow ça fait vraiment un bout de 121 cas confirmés, ça se maintient bien. Mais quelle surprise ce matin lorsque je réalisa que nous étions rendus à 1339 cas confirmés, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il y a un groupe de coquerons, on va les appeler comme ça, un groupe de coquerons, parce que j'ai aucun respect pour eux, parce qu'évidemment ils n'ont pas de respect pour les autres. Donc, ce groupe de coquerons décident de continuer à se rencontrer pour faire des petites marches en groupe dans le parc, ils continuent à se rencontrer pour faire des dîners entre amis, puis ils décident de continuer à faire leur vie comme si de rien n'était pendant que le reste du monde est en train de tomber comme des mouches, que le corps médical sacrifie leur sécurité, leur santé et celle de leur famille pour sauver des vies. Oh non, mais ça on n'en a rien à foutre! Pourquoi? Mais non, c'est juste une grippe, ça va passer! Oui, évidemment, genre, allô, t'as pas été voir les nouvelles où il y a genre... C'est l'horreur en Europe, c'est juste l'horreur, ils emballent les morts dans les plastiques et ils les remplissent dans des camions. Comme ça! Genre, allô là? Anyway, je voulais aussi ajouter que, non seulement tout ce que je viens de dire, il y a un grand groupe d'entre nous qui sont coincés à la maison, puis qui ont perdu leur job, puis les banques, les préautos, tout ça, ça continue de rentrer, ça, il n'y a pas de souci. Mais on n'a plus de job! Pourquoi? Parce qu'on est supposé rester à la maison, tous, pour aplanir la courbe pour qu'ensuite, on peut reprendre nos activités comme normales, puis on va vaincre, hein, on va vaincre, on va pas, on va pas faire déborder les hôpitaux, donc on va être capable d'avoir les cas, puis de s'en occuper, puis de retourner à notre train-train quotidien. Non, non, mais ça, on peut pas! Parce qu'il y a cette gang de Cochran qui ont décidé qu'ils continuaient leur vie comme si de rien n'était. Fait qu'on va pas avoir de job pendant encore plus longtemps. Le corps médical va en souffrir davantage, parce que ça serait pas grave si on ne sait pas souffrir le monde, hein! Sarcasse, hein! Et, euh, oui, donc, c'est ça, en gros. Fait que voilà ma frustration. Mais dites-moi si j'ai tort, hein! Dites-moi si j'ai tort. Il y en a qui pensent que, euh, and I quote, it was blown out of proportion. J'aimerais bien qu'ils aillent rencontrer la famille des victimes en Italie pour voir si c'est vraiment blown out of proportion. Voir si eux, ils ont une opinion sur ça. Juste comme ça. Je pense qu'ils vont se faire recevoir. Alors, merci de m'avoir écoutée. Ça fait du bien de parler. J'avais besoin de sortir ça, j'avais vraiment un gros, une grosse patate sur le cœur. Cela dit, je voudrais avoir une pensée pour les gens qui se mettent à risque pour nous. Merci. Je voulais aussi avoir une pensée pour la famille des victimes. Mes sincères condoléances. C'est pas facile. Puis, euh, un petit reminder, euh, pour vous, euh, on a besoin de sortir pour aller chercher de l'épicerie. Ok, fine, je comprends. Moi aussi, j'ai besoin de manger, euh, donc, euh, ça m'est arrivé d'aller faire l'épicerie. Euh, par contre, un petit règlement. Avant de sortir de la maison, je me lave les mains. Première chose, en rentrant à la maison, je me lave les mains. Je déballe mon épicerie. Avec les articles que sûrement beaucoup de monde a touché. Donc, une fois que j'ai fini d'éballer mon épicerie, je me relève les mains. Puis ensuite, je peux prendre sa couche parce que je suis à la maison. Je ne me touche pas le visage. Je garde mes distances, euh, quand je vais faire mon épicerie. Puis, je regarde tout le monde en chaîne faillante. Non, quand même, il faut exagérer. Mais bon, bref. Mais le reste du temps, je reste à la maison. Ce n'est pas super compliqué à comprendre comme concept. Alors, je vous aime fort. Sauf les coquereaux, je ne les aime pas. Mais vous autres, je vous aime. Et puis, je vous souhaite, euh, une belle journée. Et, euh, ben, si vous n'avez rien à faire, j'ai plein de beaux vidéos à regarder aussi. C'est sur mon channel YouTube. Je vous souhaite des heures et des heures de plaisir. Mouah!